qu'elle dit tout cela pour discréditer leur père à leurs yeux De son côté, Santiago a été interpellé par la police et ils lui disent qu'ils sont au courant qu'il est un café-camp de groupe et qu'ils sont aussi au courant des différents meilleurs qu'il a pu commettre notamment celui de son fils Ignacio et Santiago, tranquille, leur dit qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent Clara, couchée dans sa chambre, reçoit la visite de sa soeur Renata Renata lui avoue que lorsqu'elle était petite, Santiago avait essayé d'abuser d'elle quand elle était en crainte de prendre son bon et Clara tout en pleurs, se demande que c'est finalement quel genre d'homme elle l'a épousé La police, qui a également arrêté Hans, l'interroge dans la même salle que Santiago Hans fait alors des déclarations par rapport au graphique de grog qu'il faisait avec Santiago ainsi que des différents meurtres qu'il a commis et Santiago agresse alors Hans et dit que c'est de la diffamation Peu de temps après, une jeune fille qui était témoin du meurtre d'Ignacio vient au poste de police pour identifier le tueur On met Santiago et croise autre homme dans une salle avec des numéros affichés sur leur poids crime et la jeune fille identifie Santiago comme étant le tueur Après cette procédure, l'agent de police Loretto vient dire à Santiago qu'un témoin l'avait identifié comme étant l'assassin d'Ignacio Elle lui demande par la suite de l'accompagner Au couloir, Santiago voyant qu'il n'avait plus d'autres alternatives réussit à désarmer un policier et le prend en otage et réussit alors à s'échapper du poste de police Loretto appelle Clara pour l'informer qu'ils avaient arrêté Santiago mais que celui-ci avait réussi à s'échapper Elle demande à Clara que si Santiago tentait d'ancrer un contact avec elle qu'elle fasse tout son possible pour la retenir et qu'elle les prévienne Clara demande à tous les gens avec qui elle était à la maison de la laisser seule Elle leur dit que Santiago va sûrement venir à la maison et que la police lui a dit qu'elle fasse tout et tout pour le retenir Comme prévu, Santiago appelle Clara pour lui dire qu'il faut qu'il discute et Clara lui dit qu'elle est à la maison, qu'il pouvait passer Il arrive alors à la maison et voit Clara Tous les deux se mettent à discuter et Clara lui demande pourquoi il avait commis tout ce meurtre et Santiago lui répond qu'il le regrette qu'il n'avait pas le choix, que c'était soit eux, soit c'était lui Santiago se retire alors pour aller chercher quelque chose à boire et Clara en profite pour donner le signal à la police La police arrive à la maison et Santiago prend Clara en otage Pendant un court instant, il tire sur le copain de sa fille et des échanges de coups de feu eus à leur lieu Santiago de son côté prend également une balle, mais ne meurt pas Il est alors arrêté et conduit au poste de police Clara remercie Manuel pour toute l'aide qu'il lui a apportée et reste prendre soin de ses filles